bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis linda et j'adore la mode je pense que ça va devenir mon moto le moment est enfin venu de vous présenter ma collection de tabi de la marque maison margela anciennement maison martin margela je vais vous montrer toutes les paires que je possède à ce jour j'en ai cinq et j'espère à l'avenir en avoir plus dans ma collection j'ai aussi vous montrer comment je porte ces différentes paires et enfin je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce modèle de la tabi aussi n'hésite pas de me laisser tes impressions en commentaire ça m'intéresserait de ouf de savoir en fait si tu aimes ou t'aimes pas parce qu'en fait c'est un modèle de chaussures qui divise c'est soit on aime soit on n'aime pas du tout et sans plus tarder on va passer à la première paire donc voici le premier modèle que j'ai envie de vous présenter donc ce sont des tabis marie jane donc la particularité de la marie jane c'est que c'est un espèce d'escarpin avec une bride et c'est un de mes modèles préférés de tabi de la maison maison margela voilà je la trouve super féminine mais en même temps original et elle est en cuir argenté je la trouve super cute bon elle est déjà assez marqué parce que c'est un cuir qui est assez sensible derrière ici on va retrouver la petite couture blanche qu'on retrouve sur toutes les chaussures de maison margela donc là vous allez voir aussi ici le numéro 22 qui est entouré et en fait c'est un espèce de code de pas code couleur mais quoi des numéros pour savoir à quel type de produit on a à faire donc la numéro 22 c'est la gamme des souliers avec ces marie jane j'avais envie de vous montrer à quel point ces chaussures là c'était une petite épice une grande épice même dans votre tenue dans le sens où vous voyez que ma tenue est très très simple une robe en tweed vert sapin vert foncé zara et on pourrait dire que c'est une robe un modèle de robe assez classique passe partout et rien qu'avec ces marie jane la la couleur argentée comme ça et ben tout de suite bas sa rente à tenue un peu plus moderne un peu plus vous voyante un peu plus stylé quoi pour finaliser ma tenue je porte le sac à main puzzle bag de chez loué v que j'adore et j'adore cette combinaison de couleurs sur mon sac à main qui va super bien avec la robe et les pans de cuir noir et blanc donne une touche un peu neutre à la tenue en fait ça fait un peu le liant entre l'argenté et le vert aussi si tu entends un petit bruit de fond c'est normal mon copain est en train de prendre sa douche et j'ai pas pu l'en empêcher donc ça lui aussi n'hésitez pas en commentaire à me faire savoir quelle est la paire que vous préférez le plus et puis ce qu'on est dans les tabis les chaussures argentées ah qu'elles sont pitiou elles sont trop mignonnes elles sont trop que dents je sais tu vas me dire mais qu'est ce qu'elle a cette dana avec l'argenté je sais pas j'étais dans ma phase argentée et j'ai complètement craqué pour ces divine boots que je trouve trop 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 belle trop canonissime et là j'ai décidé de faire un total look maison martin margella sauf le sac que tu verras après du coup je porte un pull maison martin margella ainsi que mon jean préféré de toute la vie maison martin margella et ses magnifiques petites boots et comme ça que j'ai décidé de porter le sac bagu en cuir noir que je trouve aussi très très sympa moderne simple et encore une fois c'est un look un peu plus casual comparé au premier que je vous ai présenté donc moi ce que j'aime bien en fait dans mes looks c'est d'avoir cette touche là de minimalisme j'aime bien aussi le côté un peu porté vieilli des vêtements limite destroy et puis on a ces chaussures ces magnifiques boots qui viennent relever tout ça donner comme je l'ai dit précédemment beaucoup d'épices oui je suis obsédé aussi avec les épices le piment je vais vous présenter les premières tabis paire de tabis bien sûr les noirs toutes classiques et donc celle ci elles ont un peu plus de cinq ans maintenant presque six ans et pareil je les adore là pour ce look là je vous ai montré encore une fois un look très on va dire minimal mais j'essaie de trouver une originalité pas forcément dans les volumes ou dans les matières mais plutôt dans les détails et la couleur donc là je porte un top vert d'inspiration asiatique je voudrais pas dire chinoise vietnamienne je sais pas d'où vient je pense il me semble que c'est chinois un peu ce genre de col et de détails de fermeture au niveau des boutons et ce top là je les choper en friperie pour il me semble même pas trois euros et franchement je suis trop douée pour dénicher les bonnes affaires ensuite j'ai ce pantalon noir de maison martin margella que j'adore et je trouve que c'est le pantalon noir parfait idéal que je n'abandonnerai jamais mais jamais 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 et puis on a ces petites tabi boots qui sont trop trop cute et comme dans le look précédent je porte mon sac noir bagou quatrième paire et elle ce sont mes chouchous vous savez pas comment j'étais en mode chasse pour les trouver du coup comme je te l'ai dit j'aime bien quand mon look donne un effet un peu destroy usé porté mais qu'il y ait quand même un certain équilibre que ça fasse pas trop déglinguer quoi donc là je porte une robe bordeaux patchwork que j'ai trouvé pareil en friperie pour même pas cinq balles et avec ça je porte un gilet de la marque pigal je sais pas si vous savez mais pigal il faut non seulement des t-shirts des hoodies tout ce qui est un peu streetwear mais ils ont aussi une ligne un peu de prêt-à-porter qui est beaucoup plus élaborée et où ils expérimentent plein de techniques de confection de vêtements du coup ce gilet là je l'ai depuis à peu près quatre ans je l'adore porter comme ça en superposition avec des robes des pantalons des jeans et tout et comme toujours je porte mon sac bagou last but not least cinquième paire à celle ci ce sont mes tabis les plus audacieuses c'est soit on aime soit on n'aime pas mais puissance dix mille quoi moi vous en doutez bien que j'adore que je trouve que ça fait trop je sais pas je trouve ça trop cute trop moderne du coup celle ci je les ai eu chez de broken arm du coup j'adore porter avec cette robe là que je porte ma fidèle robe cos et ensuite j'ai voulu te montrer comment idéalement je porterai ce look c'est avec ma veste comme des garçons que je trouve magnifique elle est asymétrique oversize tout ce qu'on aime et puis comme toujours mon sac l'oev adoré en fait il faut savoir que les looks très 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 féminin c'est rare en fait que je m'habille comme ça d'habitude c'est très minimal simple sobre avec une petite paire de baskets donc pour moi le bon compromis pour ne pas être mal à l'aise avec quelque chose d'ultra féminin c'est vraiment de porter des chaussures ou des accessoires un peu plus moderne pour casser l'ultra féminité je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire et voilà tout à l'heure j'ai dit que j'aimerais bien agrandir ma collection en effet j'adorerais avoir les mocassins tabi et même pour choisir la couleur c'est un casse tête dans le sens où j'adore les noirs mat les noirs vernis les blanches les blanches me font beaucoup de l'oeil les seules ballerines que j'accepterai que j'accepte même que j'accueillerai volontiers dans ma garde-robe dans ma collection ce sont les ballerines tabi et par exemple typiquement le dernier look que je viens de montrer avec la robe noire cos et ben je pourrais largement les porter avec des ballerines tabi j'adore 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 et vous dites moi qu'est ce que vous pensez des tabi shoes qu'est ce qu'elle vous évoque qu'est ce qu'elle représente pour vous est ce que vous aimez est ce que vous détestez est ce que vous êtes je sais pas trop si j'aime ou pas c'est pas une paire de chaussures qui est très 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 populaire on va dire qui est très mainstream je dis pas que les gens qui sont passionnés par la mode ou qui s'y intéressent ne connaissent pas on parle pas de ces personnes là je parle vraiment de la culture mainstream elle n'est pas très familière avec la tabi boots et du coup ben quand tu te promènes dans la rue dans le métro ou quoi et que tu as ça aux pieds et ben bon c'est soit les gens ils n'aiment pas du tout ça se voit à leur tête soit ben tu as des gens qui aiment bien qu'ils connaissent et tout et en général ils s'arrêtent pas à un sourire ils disent ah trop bien ta chaussure et tu vois c'est en mode assis you you are my people et voilà c'était tout pour moi j'espère que cette vidéo t'aura plu du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo très rapidement moi